... J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. On va aborder trois petits points qui me semblent essentiels et même fondamentaux. Le premier point, c'est que tout est lié. On l'a déjà abordé un petit peu, même beaucoup. On n'arrête pas de dire ça, à vrai dire. Cette idée qu'a développée Nadine tout à l'heure quand elle nous a dit que les cellules sont des petits organismes marins, ou avec un petit peu d'eau de mer à l'intérieur, qui sont sorties de la mer. Et comment est-ce que ces petites cellules issues de la mer, qui se retrouvent à la cime d'un arbre, arrivent à se mettre en connexion avec la mer ? C'est là tout l'enjeu de la vie sur Terre. Comment se connecter à notre mer ? Un petit film. C'est un gars qui s'est amusé à filmer, en temps réel, ce n'est pas un time-lapse, un champignon mycorhizien et les bactéries qui vivent autour de lui. C'est mis dans de la gélose entre lame et lamelles. Le grand faisceau, les trucs que l'on voit, c'est le mycélium, c'est le champignon. Autour, on voit une zone un petit peu floue, qu'on appelle d'hyperfluidité, dans laquelle il y a des pseudomonas, ce qui sont des bactéries qui bougent très peu en temps normal. Ce n'est pas un time-lapse, c'est en temps réel. Vous voyez le flux à l'intérieur du mycélium et vous voyez le flux à l'extérieur du mycélium. Des petits pseudomonas, et quelquefois, il y a aussi des bâtonnets. Vous voyez, il y a d'autres types de bactéries qui se sont immiscées dans le modèle. Regardez à quelle vitesse ça va. Quelquefois, ça fait aller-retour, parce que comme c'est coincé entre lame et lamelles, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout. et donc, quelquefois, les bactéries tapent contre un bout de mycélium et redescendent et font juste les allers-retours. Vous voyez, c'est étonnant. Le mycélium, ça bouge à l'intérieur, mais ça bouge encore plus à l'extérieur. 50 fois plus vite, dans certains cas. Voilà. Je vois vos yeux interloqués. Je vais m'asseoir. Excusez-moi. Voilà. Donc, tout est lié, mais ce n'est pas tout à fait lié, comme je l'avais imaginé. J'ai découvert cette vidéo il y a à peine un petit peu plus d'un an. Je pensais que tout circulait à l'intérieur du champignon et que très, très activement, notre champignon pouvait faire passer des éléments d'une plante à une autre, du milieu extérieur à un autre milieu extérieur. Mais en fait, le champignon génère une véritable autoroute. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, en Allemagne, où ils ont fait ça. une autoroute dans lesquelles les micro-organismes circulent. Mais oui, c'est de l'eau qui est autour du champignon. Et c'est aussi tous les nutriments qui sont à l'intérieur. Et ce n'est pas obligé de passer dans le champignon pour circuler. On a de grands débats scientifiques en ce moment pour se dire, est-ce que... Oui, alors ça, tel élément, on ne le retrouve pas dans le champignon, ce n'est pas dans le champignon que ça passe. Mais en fait, ça ne passe pas dans le champignon, ça passe autour du champignon. Et ceci, pour une simple raison, c'est que le tour du champignon, c'est aussi le champignon. Et quand on est un animal, ce qui est à l'intérieur de nous, à partir du moment où on l'ingère, on considère que c'est en nous que notre alimentation nous construit. Après, bien sûr, on rejette quelques déchets, mais on prélève dedans ce qui nous est utile. Le champignon est digère par l'extérieur. Et donc, le tour du champignon, c'est ce qui correspond à notre lumière intestinale, à notre cavité intérieure. Tout le sol est l'appareil digestif du champignon. Et donc, par ces différents moyens, il relie différents compartiments du sol. On en a déjà évoqué plein avec les différentes interventions, des compléments de carbone, des compléments d'azote, des compléments de potasse, des compléments de phosphore, de toutes sortes de micro-éléments. Également, tous les résidus de dégradation des champignons. Parce que comme le champignon digère à l'extérieur, il va envoyer ces fameux protons, des radicaux libres, à l'extérieur pour détruire la lignine. Il va envoyer toute une série d'enzymes. Et donc, tous ces trucs-là, ça va se retrouver dans cette zone d'hyperfluidité et circuler à grande vitesse d'un endroit à un autre. Ce n'était pas un time-lapse, c'était du temps réel. C'est un phénomène qui est hyper actif. Ça va même... Ça défie, on ne comprend pas comment ça fonctionne, pour bien dire, parce que ça défie les lois de la physique, de la capillarité. Normalement, ça ne devrait pas circuler aussi vite, aussi proche d'une paroi. On ne comprend pas très bien ce qui se passe là-dessus. Il y a encore plein de théories, plein de gens qui réfléchissent là-dessus. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on voit que ça se passe. Et c'est ça qui est important. Et à partir de là, on va peut-être commencer à définir des façons de travailler avec le champignon. quand un champignon met en lien des éléments les uns avec les autres. Plus le milieu est hétérogène, plus il aura besoin de liens et plus le champignon sera présent. Vous voyez, c'est aussi un élément différent de notre agriculture qui cherche toujours à homogénéiser un lit de semences, l'incorporation de la matière organique, des choses très homogènes. Le champignon, il sert justement à réduire les hétérogénéités. Donc, un des premiers éléments que l'on peut mettre en perspective, c'est que l'hétérogénéité du milieu favorise le champignon, favorise sa place dedans, le rend indispensable en fait même. Si les plantes consentent à donner en moyenne 20% de leur sève élaborée pour nourrir le sol, nourrir les champignons, c'est bien que c'est important pour elles d'avoir accès aux champignons. L'hétérogénéité et ensuite la digestion. On peut avoir à un endroit du sol une petite colonie d'une bactérie particulière qui va être très active dans la décomposition de la cellulose de consoude. Un truc très spécialisé. Et lorsque vous avez une consoude qui pousse plus loin, ces petites bactéries vont pouvoir être véhiculées par le champignon et arriver jusqu'à l'endroit où il y a de nouveau un élément nutritif particulier à décomposer dans le sol. Le champignon va s'occuper d'inoculer et de répartir les bactéries dans le sol aux endroits où il y en a besoin. Parce que le champignon digère, comme nous, on digère, on a plein de bactéries dans notre corps. On parle de notre microbiote qui est associé à nous. Le champignon, c'est pareil, il a plein de bactéries pour l'aider à digérer. Et donc, il va véhiculer ces bactéries. Comme nous, on les véhicule dans notre tractus intestinal, lui, il va faire circuler ces bactéries pour les amener là où il y en a besoin. Tout est lié. Donc, où est-ce que l'on trouve beaucoup de champignons et beaucoup de bactéries ? Car finalement, ce dont on a besoin chez nous, c'est d'avoir un réseau mycélien bien développé et des collections de bactéries importantes pour pouvoir agir et décomposer tout ce qui va se présenter de disponible dans notre écosystème, dans notre parcelle. Ces endroits où il y a beaucoup de choses, ce n'est pas dans nos cultures. on part d'un sol nu dans lequel il y a peu de plantes, il commence à y avoir un petit peu plus de champignons, un petit peu plus de bactéries. On commence à le nourrir en matière organique, en bois, en engrais vert, tout ce qu'on peut rajouter dessus. Il va y en avoir un petit peu plus. On va y rajouter une diversité de plantes, il va y en avoir encore un petit peu plus. Mais entre ma parcelle dans laquelle je vais avoir un couvert végétal d'une douzaine de plantes plus une trentaine de dites mauvaises herbes plus la plante que je veux cultiver, ça ne va faire qu'une petite cinquantaine de plantes, on va dire. Alors que dans le pré ou dans le bois juste à côté, il y a 350 plantes différentes avec une collection et des collections de champignons et de micro-organismes bien plus considérables finalement. Pour tous les éléments dont je vais avoir besoin sur ma parcelle, la solution qui peut être utile à l'arrivée d'une nouvelle plante, à la décomposition d'une nouvelle forme de matière organique se trouve à l'extérieur de ma parcelle. Et donc, le champignon permet ça, de mettre en relation un extérieur avec un intérieur. On est passé très longtemps à côté des champignons parce que justement, on a regardé que ce qui se passait à l'intérieur de notre parcelle sans comprendre que tout ça, toute cette richesse de vie nous était donnée et venait de l'extérieur. Et aujourd'hui, on a des personnes qui vont commencer à nous commercialiser des inoculums de champignons, on va mettre ça et ça va être un champignon, 10 champignons, 40 champignons. J'ai mesuré sur un petit pommier de 2 ans cultivé dans une zone sauvage 187 champignons mycorhiziens sur un seul pommier de 2 ans. 187 réseaux différents. Dans les pommiers qu'on a en culture conventionnelle, on va dire, on a 5 à 7 champignons mycorhiziens seulement. Vous voyez, donc on a un pommier de culture qui peut se connecter à un petit nombre de réseaux qui a accès à un petit nombre de fonctionnalités d'écosystèmes. Donc il faut qu'on supplée toutes les autres fonctionnalités que le champignon ne peut pas apporter. Et en milieu sauvage, naturel, on va avoir un pommier qui va être capable de se connecter à peu près de tout ce qui est autour et bénéficier de tout ce que l'environnement qui est autour pourra apporter et d'avoir tous les différents réseaux qui vont explorer tous les compartiments de matières organiques et de minéraux différents dans le sol pour avoir accès aux bactéries et aux nutriments qui continuent de circuler à l'intérieur du champignon comme à l'extérieur du champignon. C'est juste étonnant. Et à force d'avoir regardé qu'à l'intérieur, on n'a pas vu que ça venait de l'extérieur, on n'a pas compris et moi, je n'avais pas compris que tout ceci nous était donné. Et j'étais le premier à faire des essais d'inoculation de champignons, des globus, c'était sur des framboisiers. Et en fait, quelquefois ça marchait, quelquefois ça ne marchait pas. Les fois où ça marchait et qu'on a commencé à identifier les champignons mycorhiziens qui étaient sur nos framboisiers, on se trouvait que ce n'était pas ceux qu'on avait apportés. ça, c'est quelque chose d'étonnant. Je vous file de la poudre de perlimpinpin dans laquelle je ne mets pas du tout de champignons. Je vous dis ça, c'est un champignon. Vous allez l'utiliser et les champignons vont se développer chez vous. Sans une supercherie. Et nos témoins non inoculés fonctionnaient tout aussi bien que les parties inoculées dans les secteurs où ça fonctionnait bien. Les secteurs où ça fonctionnait bien, c'était des secteurs qui étaient proches d'endroits où il y avait beaucoup de vie, beaucoup de biodiversité, beaucoup de champignons du sol, beaucoup de bactéries. Le simple fait de faire attention aux champignons, de commencer à ne plus trop travailler le sol, de commencer à leur mettre à manger la nourriture spécifique dont ils ont besoin, que ce soit du bois, que ce soit des vieilles luzernes, que ce soit des couverts végétaux en tout genre, les champignons sont venus et ça a marché. Vous voyez, c'est juste cette idée d'être attentif. D'être attentif, mais les fois où ça marchait, c'était les fois où on était proche d'un lieu où il y avait beaucoup de biodiversité et quand on est loin d'un lieu où il y a peu de biodiversité, ça marche un petit peu moins, c'est plus long à mettre en place, on est obligé de réinventer la biodiversité là où on existe, là où on vit pour que ça se développe. C'est ce qui explique à mon sens, sans que j'ai pu le démontrer expérimentalement, mais ce qui explique que dès qu'on commence à incorporer beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, qu'on crée toute une diversité végétale, va se mettre en place progressivement toute une diversité de micro-organismes et donc la capacité à avoir un sol vivant. Pour moi, je caractérise le sol vivant comme étant un sol qui est bien capable de digérer tout ce qu'on lui donne. Quand on est un bon vivant, on mange plein de choses et puis, jusqu'au moment où on a une crise de foie, ça ne marche plus et donc on n'est plus un bon vivant quand on digère mal. Un sol vivant, c'est un sol qui digère bien. Donc on a vu que tout est lié, on a également vu que tout est donné puisque ça vient d'extérieur et que finalement, c'est juste une attention à avoir, à accepter et à accueillir ce don. Et le troisième point, c'est que c'est la crise de foie. C'est que tout est fragile. Et qu'à partir du moment où je commence à vivre avec un petit être dont le diamètre du mycillium est de l'ordre de 5 microns, 5-6 microns, la zone d'hyperfluidité, donc ça va nous faire un petit manchon d'une quinzaine de microns, vous voyez, 15-20 microns, je travaille avec quelque chose qui est présent en masse là où je vis, mais qui n'est pas perceptible par mes sens, par mon fonctionnement, par la façon dont je vis dans mon milieu. Cette fragilité est bien sûr un obstacle au développement de nos champignons, mais c'est également leur mode de fonctionnement. La fragilité est la force et la puissance des champignons. Enfin, le verbe être, la fragilité est la force du champignon. car ce petit champignon, à partir du moment où je ne fais que marcher dans ma parcelle, une simple empreinte de pas, tous les champignons qui étaient sous mon empreinte, le seul va s'affaisser de 1 cm, 2 cm, tous les champignons, et puis l'onde de choc, de compression va se renforcer dans les couches les plus profondes, tous les champignons, donc il y a une force de cisaillement qui va faire que tous les champignons vont être coupés. Le simple fait de marcher, je ne parle pas d'un tracteur de plusieurs tonnes, je parle d'Hervé Covesse et de son bon Quintal qui marche. Ça imprime une marque, ça coupe les champignons. Et là va intervenir un phénomène tout à fait étonnant qui s'appelle l'anastomose. C'est que les champignons vont commencer à faire les premiers articles, parce qu'il y a des cloisons dans les champignons, donc les premiers articles vont se vider. La zone d'hyperfluidité va disparaître et alors ça c'est instantané. Dès qu'il n'y a plus de turgescence dans le champignon, toute la couche d'eau qui est autour n'est plus hyperfluide et devient de l'eau normale. Il n'y a plus rien qui passe à ces endroits-là. La zone à l'intérieur du champignon, les forces de capillarité re-rentrent en fonction. Et donc l'eau ne peut pas s'écouler parce que ça fait un bouchon par les forces de capillarité. Il y a un autre phénomène que l'on ne comprend pas qui fait que les champignons quand on les coupe ne se vident pas de toutes leurs substances ça s'arrête. Et au contraire ils se mettent sous pression et en se mettant sous pression ils vont commencer à bourgeonner et les bourgeonnements du champignon dans le sol qui vont être dans la partie qui n'a pas été touchée par l'empreinte avec le bourgeonnement des champignons qui ont été compressés mais qui vont se retrouver 2-3 cm plus bas à force de cisaillement et bien ces champignons vont se connecter ensemble. Et la chose absolument étonnante on n'a pas encore bien démontré même si je suis à peu près persuadé que ces anastomoses traversent les barrières spécifiques. Mais expérimentalement pour des champignons de la même espèce mais génétiquement différents de 2 individus différents en colorant les noyaux par des champignons A de certaines couleurs et des champignons B par une autre couleur on arrive à voir qu'on crée un champignon qui a les 2 génomes qui circulent à l'intérieur du même conduit. Et donc en marchant je crée un champignon qui a 2 fois plus d'informations que les 2 champignons initiaux. Je crée quelque chose qui s'appelle de la reproduction sexuée. Pour beaucoup de champignons on ne sait pas comment ils se reproduisent sexuellement et les champignons mycorhiziens pour certains sont dans cette voie-là. En fait le simple fait que des animaux tournent autour permet cette recombinaison et cet appareillement qui n'est pas un appareillement à N plus N chromosomes car chaque fois que je marche je vais mettre en relation d'autres champignons ensemble et on arrive à trouver des glomus des glomeromycètes qui ont jusqu'à un millier de génomes différents à l'intérieur du même canal. Un millier de fonctionnalités différentes. C'est comme si nous dans un même organisme les mille personnes qui sont autour de nous partageaient leur génome pour avoir encore plus de fonctionnalités plus d'adaptativité aux hétérogénéités du milieu. Et comme en marchant on va créer en plus de nouvelles hétérogénéités le champignon issu de l'appareillement de deux nouveaux êtres aura plus de chances de pouvoir coloniser ce nouveau milieu compact et de pouvoir l'utiliser et de pouvoir en extraire le digérer en extraire quelque chose qui peut être utile pour tout le réseau qui est autour. J'en suis arrivé à l'idée que le passage des sangliers dans mes truffières s'empreinte de pas c'est ce qui permettait la sexualité de mes truffes. J'en suis arrivé quand on a mesuré ces histoires de glomus avec mille génomes à l'intérieur d'une même spore à me dire que finalement les champignons ont fait d'une fatalité d'être petits et écrasables et donc faciles à détruire on en fait une force absolument prodigieuse. Donc vous voyez cette fragilité tous les chaos que je peux créer dans mon environnement peuvent être source d'une richesse d'une abondance à condition que le chaos soit réalisé de façon hétérogène. Et aujourd'hui lorsque je vois un sanglier retourner ma truffière je me dis ouah il y a du chaos il mange quelques truffes mais il permet la sexualité peut-être on ne l'a pas encore démontré mais il permet à la sexualité des champignons d'intervenir. Et lorsque je vois un maraîcher qui en a marre d'avoir son chien d'en qui se développe et dit bon ben là je remets un coup de charrue dans ma plate bande je crée un chaos et comme je ne le fais que sur un petit secteur mes champignons vont pouvoir recoloniser ça et remettre en place un nouveau dispositif. Vous voyez c'est très différent de passer un coup de charrue sur 4 mètres de largeur que de passer un coup de charrue sur 10 000 hectares d'un seul tenant. Chaque fois que je crée des hétérogénéités chaque fois que je crée du chaos chaque fois que je détruis de la vie si je le fais à petite échelle à petite dose en le répartissant dans mon milieu et bien finalement je crée de la vie. ces morts-là ce ne sont pas des morts inutiles ce sont des morts qui régénèrent plus de diversité finalement. La vie est étonnante la vie est belle tout est lié tout est donné tout est fragile ça ça mériterait qu'on redéfinisse et qu'on réfléchisse finalement à une agriculture qui mette en lien donc ça veut dire quoi être agriculteur quoi être maraîcher être paysager être producteur de magrets agroforestiers c'est finalement quelque chose qui pourrait être une espèce de chef d'orchestre pas tellement le beau chef d'orchestre mais de facilitateur de lien de reconnaître le lien entre toutes choses d'accepter le don et donc de s'ouvrir à tout ce qui peut venir de l'extérieur et de jongler de jouer avec la fragilité qui je crois est notre principale force la vie est belle de la vie à tout ça de l'extérieur de la vie Sous-titrage FR ?